Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages, oh n'importe quoi, je vais faire comme ça, pour vos messages de ce lundi 25 novembre, taureau, vierge et capricorne, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, et c'est parti ! Allez, signes de terre pour ce lundi, vous avez l'adolescent de terre, l'adolescent de terre, c'est le valet de pintacle, chevalier de pintacle. Donc pour vous, les signes de terre, avec cette carte-là, on va parler de prudence. Vous êtes prudent, vous avancez lentement, vous faites ce qu'il y a à faire. Le chevalier de pintacle, il faut savoir que c'est un peu l'employé modèle, il fait tout ce qu'il y a à faire, même les tâches les plus ennuyeuses, mais il va dans les détails. Vous mettrez l'accent sur la nécessité de faire ce qu'il faut pour mener à bien vos projets, ici, même si c'est ennuyeux, mais en tout cas, vous prévoirez dans les moindres détails votre journée, un projet, vous ferez tout ce qu'il y a à faire. Paperasse, renseignements, rendez-vous, ici, vous vous préparez à être sûr, tout simplement. Donc prudence, discrétion avec cette carte-là, il aime bien être en coulisses, l'adolescent de terre, et puis beaucoup de calme, assez réservé. Vous êtes un pilier pour vos proches, également. Voilà, lentement, mais sûrement, mais vous faites. Et puis regardez, en d'autres paquets, on a l'homme de terre, donc le roi de pintacle, ici. Il y a une réussite quand même pour vous, au niveau matériel, financier, bien-être, vous gérez, vous maîtrisez. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu, ici ? Allez, signe de terre pour ce lundi. Signe de terre du lundi. Alors, regardez-moi ça. Ça va être une très, très bonne journée, les amis. Ouais. Vous réussirez à mener à bien vos projets, clairement. L'attraction, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous avez demandé, c'est tout ce que vous faites pour avoir, pour obtenir. Il y a une réussite, il y a une avancée, il y a des récompenses par rapport à certaines choses que vous avez faites. Il y a de très bons retours, ici. J'ai l'impression qu'il y a des... Là, avec la famille, les ancêtres, l'hérédité, on va parler d'un savoir-faire, pour certains. D'un savoir-faire qui a pu à faire ses preuves. Vous vous êtes couronnés de succès. Et puis, des habitudes également. Des habitudes qui fonctionnent. Un train-train, une petite routine. J'ai même l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes. Il y a peut-être un cercle qui s'agrandit. Cercle familial, professionnel, amical. J'ai l'impression que vous attirez à vous, des personnes, ici. Ouais. Vous vous sentez bien, même au sein d'une communauté. Vous êtes récompensés. Regardez la réussite, la victoire. Vous êtes récompensés. Le rêve, vous arrivez à atteindre un rêve, un objectif. Ici, vous avez mis en place quelque chose et vous avez enfin les débouchés. Oh là là, regardez-moi ces jolies cartes. Progression, évolution, l'aide. Regardez, je vous parlais d'aide, de partenariat, de groupe. Donc oui, à plusieurs, on arrive, des personnes vous aident, vous aidez. Il y a un travail d'équipe, il y a un travail de groupe, il y a cette communauté qui ressort. Et je vous sens bien au sein de cette communauté. Et je vous sens surtout réussir. Peut-être même que vous fédérez. Il y a peut-être même beaucoup de personnes qui vont vous joindre en ce lundi, qui vous contacteront. Vous serez énormément sollicité. Allez, signe de terre pour ce lundi. Alors, les taureaux. Des déplacements à prévoir, amis taureaux, ces prochains jours. Vous prendrez beaucoup la route, le travail, les amis, la famille, des invitations. Donc l'idée ici, c'est de préparer vos trajets, la voiture. Mais pas mal de déplacements et de belles occasions intéressantes. Les vierges. Les vierges, beaucoup de synchronicité ici. Il y aura des petits signes un peu partout qui vous conforteront dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin. Ouais, tout est parfait. Tout est à sa place. Vous pensez à quelque chose en particulier, eh bien, on vous le donne, on vous l'offre. Et les capricornes pour ce lundi, déménagement. Donc les capricornes, c'est le bon moment pour mettre en place des grands changements. Effectivement, si vous avez envie de déménager, eh bien, commencez à faire des recherches, commencez déjà à faire les cartons. Même au niveau du travail, il peut y avoir une réorganisation. Mais ce qui est certain, c'est que ce que vous cherchez, vous le trouverez. Au niveau de l'habitation, il y a des choses qui se font, qui se mettent en place. Et puis, même au niveau du boulot, ça peut être une réorganisation des plannings, des horaires, même au sein de l'établissement. Ensuite, signe de terre pour ce lundi. Il y a quelque chose d'assez agaçant qui revient là. On va peut-être vous parler de quelqu'un, ça va vous mettre en colère, vous allez peut-être apprendre des choses, ça va vous frustrer. Avec le passé, là, il y a quelque chose qui revient sur le tapis. Une personne qui vous recontacte, franchement, vous auriez préféré qu'elle vous ignore. Peut-être même le comportement de quelqu'un qui est répétitif, c'est redondant. Il y a quelque chose qui est d'irritant, là. Quelque chose d'irritant. J'ai même l'impression, comme je vous le disais, vous allez entendre parler de quelque chose, ou entendre parler de quelqu'un, et ce n'est pas forcément en positif, ici. Quelqu'un va défendre votre honneur. Quelqu'un va vous défendre, ou c'est vous qui défendez votre honneur, ou défendez quelqu'un par rapport à pas mal de conflits, ici. Pour les couples, oui, effectivement, il y a une solidarité entre vous deux, pour aider à résoudre un souci. On est solidaire, on se comprend, on se soutient. Il y a des petites frustrations, pas des disputes au sein du couple, mais des problématiques personnelles propres à chacun. J'ai l'impression qu'on est assez solidaire, ici. Et puis, on en parle, on parle, on discute de ce qui agace, de ce qui irrite. Contrôle. Je sens que vous pourriez effectivement avoir... J'ai quelqu'un qui écrit, qui envoie un message, ici. On écrit, on envoie un message. Il peut y avoir un petit peu de... Je ne vais pas parler de harcèlement, mais quelqu'un qui insiste. On a quelqu'un qui insiste beaucoup. Allez, signe de terre pour ce lundi. Alors, les taureaux. Taureaux, on a bien votre cercle amical. Beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges avec vos proches. Vous communiquerez énormément ce lundi, les taureaux. Oui. Vous apprendrez des nouvelles, on vous répète des choses. On apprend à se connaître, ici. Les vierges. Les vierges, il y a bien un pardon. Il y a des excuses, un pardon, des réconciliations. De toute façon, on l'a vu là. Il y a des rapprochements, ici. Ouais, on fait la paix. Et puis, les capricornes. Les capricornes, on pense beaucoup à vous. Quelqu'un pense à vous en ce lundi. Vous pensez à quelqu'un. On se contacte. Voilà, il y a des pensées. Il y a même des petites pensées secrètes qu'on n'ose peut-être pas révéler. Allez, je vous souhaite un bon lundi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signeux d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 25 novembre. Cancer, scorpion, poisson. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Et on regarde votre tendance du lundi. Allez, signeux d'eau pour ce lundi. Allez, nous avons pour vous, amis, signeux d'eau, trois d'air. Trois d'air. Déception, ici. Peine, déception, chagrin. Vous devez affronter une vérité. Vous devez affronter une réalité. OK. Pas de gaieté de cœur. Mais là, vous n'avez pas d'autre choix. Au moins, vous savez. Au moins, vous savez. Ici. Donc, on a quand même quelque chose qui fait mal. C'est douloureux. Il peut y avoir une forme de tristesse. Pour moi, cette carte-là, ça peut être aussi une douleur physique où on se fait mal, on se blesse. OK. Bon. En tout cas, il peut y avoir de la trahison. Il peut y avoir ici des choses difficiles à digérer, difficiles à accepter. On est déçu. Comme si vous deviez renoncer à quelque chose. On a du mal à digérer. Quelque chose qui blesse, qui fait mal. Ouais. C'est pas... Ça peut être une infidélité, mais pas comme une tromperie. Quelqu'un vous tourne le dos. Quelqu'un ne respecte pas une promesse, un engagement. Donc, de toute façon, quoi que ce soit, quelle que soit la grandeur de cette déception, vous devez affronter une vérité. Pas très confortable, certes. Je vous l'accorde. Ensuite, et vous n'avez pas d'autre choix parce qu'en dos de paquet, vous avez la mort. Donc, il y a bien un changement qui s'opère pour vous. Vous devez l'accepter. Ouais. Il y a une grande transformation, mais pas agréable, certes. signe d'eau pour ce lundi. Alors. Signe d'eau du lundi. Hé, c'est super, ça. Vous passez une étape. Vous passez l'étape d'après. J'ai l'impression, les amis. Ouais. Vous passez à la prochaine étape. Il y a quelque chose qui se déroule très bien. C'est vraiment étape par étape. Dans cette configuration-là, vous ne pouvez pas griller les étapes. Vous ne pouvez pas les supprimer. Vous êtes obligés de respecter phase 1, phase 2, phase 3. Et j'ai l'impression que tout se déroule à la perfection. Tout se déroule bien. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes passé à la deuxième ou troisième. Enfin, en tout cas, à l'étape suivante. Il y a peut-être des choses au niveau juridique, administratif qui arrivent, qui se confirment, qui vous permettent de passer à la suite, de continuer. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ici, ouais, regardez, j'ai encore la mort. Donc, il y a bien une fin de cycle. Il y a bien quelque chose ici. Vous y voyez clair. Il y a une clarté d'esprit pour vous. C'est comme si vous étiez même passé à autre chose. Vous êtes en train de passer à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, vous passez à une autre étape, vous passez à autre chose. Et tout se goupille plutôt bien, j'ai l'impression. Ensuite, signe d'eau pour ce lundi. Alors, les cancers. Bah oui, le petit moment de peine passager, amis cancers. C'est passager, ça ne va pas durer ici. Il y a une leçon à retirer de tout ça. Peut-être que vous serez amené à consoler quelqu'un qui vit des moments difficiles. Ce n'est pas forcément vous, les amis. Les scorpions. Les scorpions, il y a une belle occasion pour vous. Plein d'idées à exploiter, plein de propositions, plein d'options. Alors, promotion, rabais. Vous serez au bon endroit, au bon moment, pour profiter de quelque chose qui va vous servir. Ouais. Une offre difficile à refuser. Poissons. Eh bien, les poissons, beaucoup d'informations vont arriver à vous. Il va falloir faire le tri, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Une foule de connaissances. Vous allez vivre de nouvelles expériences. Vous allez vous former à quelque chose de nouveau ici. Vous trouverez les réponses. à vos interrogations également. Ensuite, signe d'eau pour ce lundi. On a quelque chose qui n'est pas réciproque. Ouais. Alors, ça peut être clairement des sentiments. Ça peut être quelqu'un ici qui vous recontacte ou vous recontactez quelqu'un. Vous tentez quelque chose. Mais, voyez, moi, j'ai le nom et l'hiver. Fin de cycle, froideur. On pense à quelqu'un, mais on se dit c'est terminé, c'est fini. Il peut y avoir une espèce d'obsession. Il y a des choses ici. Mais, pour moi, il n'y a pas de réciprocité. Ouais. Grand-père, grand-mère. Il y a une... Avec le harcèlement, l'étouffement, on espère, on insiste, on se libère du passé. Donc, ouais. On a sollicité quelqu'un, il n'y a pas de suite. Ça peut être même en amitié. Mais, voilà. Je pense qu'on est... On exprime de la bienveillance, des sentiments envers quelqu'un. On sollicite quelqu'un. Et, en face, il y a un mur, c'est non, c'est foutu, c'est fini. Ouais. Puis, j'ai peut-être même quelqu'un qui ne pense plus. Je ne pense plus à toi, c'est fini, qu'est-ce que tu me contactes ? Même en amitié, ça peut être... En amitié, vous sollicitez quelqu'un et cette personne-là, elle vous a zappé, elle n'a pas envie de faire certaines choses avec vous. Enfin, voilà. Il y a un gros décalage avec quelqu'un, là. Il y a un non à accepter. Et, enfin, une impossibilité. Signe d'eau pour ce lundi. Les cancers. Les cancers. Il y a quelqu'un autour de vous, avec qui il y a une belle complicité. Beaucoup de soutien, beaucoup d'entente, beaucoup d'affection. Vous partagez des choses assez sympathiques avec quelqu'un, les cancers. Les scorpions. Scorpions, bah oui, on est là, on en a marre. On en a marre de quelqu'un, on abandonne, on laisse tomber. On a envie d'autre chose, tout simplement. On lâche l'affaire. Les poissons. Bah vous aussi, les poissons. Un peu comme les cancers, il y a une relation inscrite dans le temps. C'est quelqu'un de très important. Il y a des engagements, il y a des projets ici. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 25 novembre. Bélier, Lion et Sagittaire, on la prend. L'enfant de feu. Alors l'enfant de feu, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un petit peu, vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Vous avez découvert une passion, vous avez envie de créer, vous avez des projets, beaucoup de charisme, beaucoup de dynamisme. Vous saurez influencer. Cette carte, elle apporte des bonnes nouvelles. Elle annonce des débuts prometteurs. Ici. Vous exploitez une passion, vous exploitez quelque chose dans laquelle vous excellez et puis ça prend de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur en tout cas. Ensuite, signe de feu du lundi. Pourquoi je dis du lundi ? Pour lundi. Passer. Le changement. Trahison. Les choses ne se passent pas comme prévu pour certains d'entre vous. Effectivement. Ça ne se passe absolument pas comme prévu. Il va falloir revoir des plans, revoir certaines choses. Il y a eu des changements au cours de route. Ce qui fait que ça prend du retard. Ça prend du retard. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été informées. Vous n'avez pas été informé de certaines choses. Il y a quelque chose que vous allez devoir modifier. On a bien le projet. Ici. Le rêve. La mort. Ouais. Je pense que vous pouvez... Il y a bien le nouveau départ. Donc, oui. Il y a bien quelque chose de nouveau qui débute pour vous. Mais pas forcément dans les conditions que vous espériez. Ouais. Il y a un petit couac, là. Il y a un petit couac. Donc, pas grave. L'imprévu ne va pas durer. Mais effectivement, il y a une opposition. Quelque chose qui vous met très en colère. Vous allez devoir vous adapter à ça. Tout simplement. Ça pourrait peut-être faire écho à une certaine situation du passé. Ouais. On vous dit, tiens. Enfin. Là, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite. Ça ne va pas forcément parler. Mais vous voyez, il y a un petit coup de revanche, peut-être. Je t'ai fait ça. Bah tiens, moi aussi, je me permets de faire pareil. On ne parle pas de gaminerie, de chamaillerie et de se venger. Mais là, j'ai le passé. La nostalgie. Alors, ça fait peut-être référence à un événement passé avant. Comme je vous disais, toi, tu m'as fait ça il y a quelque temps. Tu ne t'es pas gênée. Bah voilà. Moi, je vais avoir le même comportement. Tu vas voir ce que ça fait. Ça peut être ça. C'est ça. Ensuite, les signes de feu pour ce lundi. Alors, les béliers. Un peu de lecture. Les béliers, les contrats, les paperasses. Peut-être même profiter du savoir de quelqu'un. Alors, pas forcément par le biais d'un livre. Mais il y a une transmission de savoir ici. Une transmission d'information. On viendra vous apporter des compléments de réponse. Les lions. Un conseiller vient à votre secours. Amis lions. Quelqu'un vient vous aider pour l'achat d'une maison, un projet. Ça peut être un homme de loi, un comptabilité. Donc, quelqu'un dont c'est le job, quelqu'un qui s'y connaît, va venir vous donner un bon tuyau. Pareil, n'hésitez pas à solliciter. Quelqu'un qui peut mieux vous renseigner. les sagittaires. Un éveil spirituel. Alors, il y a une situation très précise qui arrive, qui est arrivée. Et maintenant, vous comprendrez beaucoup de choses. Ouais. Je vous sens beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouvert. Il y a des choses que vous arrivez à mieux intégrer. Peut-être une compréhension vis-à-vis du passé pour certains. signe de feu lundi. Alors, signe de feu du lundi. Une petite contrariété, les amis, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous appréciez. On n'est pas content du comportement de quelqu'un, on est déçu. Donc, vous saurez prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul par rapport à cette personne. Mais je sens qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressenti là. Ouais. Ça ne restera pas. Mais oui, une petite frustration ici. Rien de bien grave, rien de bien important. Rien de bien important. Voilà. On se boude un petit peu, on ne s'écrit pas, on s'oublie. Ouais. On s'oublie quelques heures, pas longtemps. Mais il y a vite les réconciliations, les retrouvailles ici. Ouais. Ce n'est pas forcément une embrouille entre deux personnes, mais il y a peut-être une situation qui fait que vous ne profitez pas. Il y a de la frustration par rapport à une situation. Et à côté de ça, il y a une solidarité avec quelqu'un pour vous aider à surmonter cette frustration. comme si vous n'étiez pas seul à surmonter ça. Et enfin, signe de feu du lundi, les béliers. Alors, les béliers, ça c'est vous. Oh, dis donc, il y a de la nouveauté. Bon. Les béliers, on vous invite, voilà, on vous invite à ne pas trop vous prendre la tête. OK. Là, vous êtes en train de passer à quelque chose de nouveau. On vous invite à accueillir l'inconnu, à accueillir les surprises. Prenez un peu de liberté, d'indépendance, prenez de la hauteur, prenez du recul. Vous avez besoin de souffler, de respirer. Il y a un besoin de liberté ici. Donc, vous voyez, là, j'ai que des cartes qui me parlent de lâcher prise et d'accueillir et d'accepter la nouveauté. Et peut-être pour faire une nouvelle rencontre, peut-être arrêter de se focaliser sur la rencontre et puis juste vivre l'instant présent. Les lions. Lion, on va parler de bienveillance. Il y a quelqu'un là à côté de vous, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous ressentez cette connexion. On parle de sincérité, de fidélité. Quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et les sagittaires, écoutez, écoutez les conseils qu'on vous donne, écoutez ce qui se dit autour de vous. La clé, l'ouverture d'esprit. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 25 novembre, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on regarde la tendance de ce lundi pour vous. Signes d'air. Allez, je vais prendre celle-ci. Vous avez quatre dos. Alors, quatre dos, c'est un peu la carte qui dit je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie ? J'en ai marre, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui me convient, j'ai envie d'autre chose, c'est un petit peu le blues, la déprime. Moi, cette carte-là, quand elle sort dans un tirage, c'est un petit peu la sonnette d'alarme. Il y a des choses qui doivent être modifiées, il faut faire attention pour éviter la perte et les blessures. Donc, on est dans la passivité, on est insatisfait de quelque chose, de tout ce qui se présente à vous. On n'a plus envie, on n'a plus envie et puis on se complaît dans cet état. C'est ça aussi, on se complaît. Donc, il faut se forcer à l'action, sortir de cette passivité et du cercle vicieux pour que les choses puissent s'arranger. Ensuite, signe d'air pour ce lundi. on sent, c'est pas folichon là, qu'est-ce qui se passe ? Je vous sens, oui, prendre le temps. Alors, c'est bien de prendre le temps, c'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, voilà, on vous invite ici à vous bouger. bon, il y a des choses que vous devez laisser, que vous devez abandonner. Ouais, un état d'esprit, des espoirs, ça ne se passe peut-être pas aussi vite que vous l'espériez. Je vous sens pas forcément à l'aise, pas sûre. Donc, ouais, on est dans un état d'esprit un peu particulier. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont se faire, qui vont arriver. Ok, vous allez retrouver la force, vous allez retrouver des solutions, il y a un apaisement qui se fait. Mais vous êtes, ouais, fausse route, je pense que vous êtes un petit peu perdus. Donc, on prend le temps, on ne se précipite pas, on oublie tout, on ne se concentre sur rien. C'est vrai que le fait peut-être de devoir attendre, ça vous agace. Ça vous agace, vous aimeriez avoir déjà les réponses, vous aimeriez que ça aille plus vite. Et donc, ouais, c'est cet entre-deux qui vous enquiquine. C'est vrai que vous avez du mal à lâcher quelque chose, là. On a aussi l'instabilité, je vais couvrir l'instabilité, mais communication, ouais, c'est ça. On ne sait pas, on demande, on n'a pas de réponse, on est dans le flou, dans l'inconnu. Ouais, juste, pas trop insister, attendre, ok ? Vous ne resterez pas longtemps dans cette situation-là. Mais là, il y a peut-être quelque chose que vous ne maîtrisez pas pour le moment. Ça ne dépend pas de vous. signe d'eau du 25. Après, c'est peut-être par rapport à des nouvelles que vous avez reçues, un contrat, une réponse, quelque chose, là, et le contenu du courrier, de la réponse, vous laisse un peu perplexe. Allez, les Gémeaux, Gémeaux, eh bien, on s'économise, on s'épargne, on ne se gaspille pas, et on fait attention à ses petits sous. C'est un peu une carte de restriction, pas d'obligation, mais, voilà, je m'économise, j'économise mon temps et mon énergie. Les balances, on fait de la place, ça m'y balance, on fait de la place dans sa tête, dans ses affaires, peut-être même dans ses relations. Séparez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. On l'a vu, là, il faut lâcher quelque chose. Les versos, ne vous perdez pas, les versos, je vous sens, enfin, envie de rien, tout simplement. Je vous sens las, vous ne savez plus trop quoi faire, vous avez envie de partir, faites une pause. Vous n'arrivez pas à voir la réalité telle qu'elle est, la situation telle qu'elle est. Ça part un peu dans tous les sens, donc, ouais, soufflez un petit peu, les amis. Ensuite, signe d'air, lundi. Ouais, dites donc, hein. Il faut passer à autre chose, les signes d'air, il faut tourner la page, là. Vous ressassez quelque chose, vous espérez quelque chose, vous relancez quelqu'un, mais il n'y a pas, il n'y a pas de suite. Ouais. Il n'y a pas ce que vous espérez, ce que vous imaginez. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. C'est comme si on avait une idée derrière la tête, mais, vous voyez, c'est comme s'il y avait des moments où vous correspondez avec quelqu'un, vous écrivez des choses pas forcément sentimentales, mais il y a une certaine régularité dans les échanges, des échanges très profonds, puis d'un coup, plus rien. Alors, vous relancez, puis ce n'est plus comme avant. Un coup, un jour, on s'écrit, un jour, on ne s'écrit pas. Et cette irrégularité-là, elle vous agace. Elle est normale, mais ça vous agace parce que vous avez certainement une autre attente, ici. Donc, oui, cette instabilité, cette irrégularité, en ce lundi, ça vous agace. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais là, c'est vrai que vous êtes en demande de quelque chose, enfin, quelqu'un est en demande, et voilà, ce n'est pas... Il n'y a pas ce qu'on espère. Allez, on termine les cinders pour ce lundi. Gémeaux. Faites une pause. Oui, Gémeaux. Donc, je crois que tout votre tirage parle bien. Il y a besoin d'un rééquilibrage. Donc, on lâche tout, on ne fait plus rien. Voilà, on met son cerveau sur veille et puis on recharge un peu ses batteries. Les balances, oui, fiasco, flop. Il y a une situation qui se détériore. On peut être déçu. On peut être déçu de quelque chose, une relation, de comportement. Et les versos, pareil, besoin de liberté, besoin d'indépendance. Éloignez-vous d'une situation. Prenez de la hauteur. Je sens qu'au niveau au niveau des émotions, les signes d'air en ce lundi, il y a de la frustration. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Ça passera. Je vous souhaite, regardez en deux paquets, j'ai le non. Voilà. Non. Impossible, trop de contraintes. Je vous souhaite un bon lundi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Je vous dis à demain.